Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'arbre généalogique d'étoiles bleues, l'emblématique meneuse du clan Lutonnaire. Bonne vidéo ! Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une bonne année. J'espère que vous avez aimé notre surprise, qui est la troisième partie de Loup-Garou. On a passé beaucoup de temps à la faire, allez la voir si ce n'est pas déjà fait. Aussi, merci à PhilippeGlis5328 qui nous a donné l'idée de faire cette vidéo. Nous essayons de faire un arbre généalogique par an et donnez-nous le nom d'un chat que vous aimez dans les commentaires pour que nous puissions faire un arbre généalogique sur lui. Cette vidéo, comme tous les arbres généalogiques, contient des spoilers, majoritairement pour ceux qui n'ont pas encore lu le cycle 1 ou leur série La prophétie d'étoiles bleues. Les parents d'étoiles bleues sont plumes de tempête et fleurs de lune. Ils ont eu deux chatons, étoiles bleues bien sûr, et pelage de neige. La soeur d'étoiles bleues est décédée, percutée par un monstre alors qu'elle chassait une patrouille de clients de l'ombre de son territoire. D'ailleurs, pelage de neige donnera à étoiles bleues une de ses vies. Étoiles bleues sera trépénées par sa mort et élèvera Petite Tornade, le fils de pelage de neige, qui deviendra plus tard Tornade Blanche, lieutenant du clan étonnaire sous étoiles bleues et mentor de tempête de sable. Tornade Blanche aura d'abord des chatons avec plumes blanches, fleurs de brouillère, pelage de granit et deux chatons morts en bas âge. Après la mort du deuxième, on lui amène le nevet d'étoiles de feu, Petit Nuage, qui deviendra flocon de neige. Plume Blanche l'adopte, car sans elle, pour la laiter, il mourra. Elle sera tuée à cause d'étoiles du tigre, qui la donnait en pâture au chien. Elle est aussi la soeur de pelage de poussière, dont nous avons fait un arbre généalogique. Mais revenons à Tornade Blanche, qui a ensuite eu trois chatons avec fleurs de saule, pelage de suie, perte de pluie et poils de châtaigne, qui aura à son tour des chatons avec poils de fougère. Mais revenons à Etoile Bleue. Elle a eu des chatons avec cœur de chêne, pourtant lieutenant du clan de la rivière. Petit Ecume, pelage de silex et étoile de brume. Après être nés sur le territoire du clan du Tonnerre, ils seront amenés par Etoile Bleue dans le clan de la rivière. C'est ailleurs pendant ce trajet que Petit Ecume mourra de froid. Notre map parle d'ailleurs de ça. Allez la voir, elle est super belle. J'ai aussi fait une théorie sur ça. Et si Etoile Bleue n'avait pas abandonné ses chatsons ? Pelage de silex, le seul fils d'Etoile Bleue, meurt des pattes d'éclairs noirs. En effet, pelage de silex a refusé de tuer des apprentis innocents, qui sont d'ailleurs les petits de plumes grises, eux aussi des clans mêlés, ceux que lui avait ordonné Etoile du tir. Etoile de brume réussit à s'échapper lors de ce passage et devient, après la mort d'Etoile Lutille bien sûr, lieutenant, puis chef du clan de la rivière. Etoile Bleue lui donna une de ses neuf vies, ainsi que cœur de chêne et pelage de silex. Etoile de brume est encore actuellement la meneuse du clan de la rivière. Un livre numérique, le signe d'Etoile de brume, qui commence après la mort d'Etoile du Léopard. Explique comment Etoile de brume se rend compte que Papillon ne croit pas au clan des étoiles, malgré qu'elle soit une guérisseuse. Etoile de brume, avant de devenir chef, a eu une portée de chaton avec griffes noires. Petite perche, nuage de brochets, nuage de prime rose et cœur de roseau, qui est le seul survivant de la portée, les autres s'étant noyés. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui ! Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et notre chaîne, et abonnez-vous ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada